Bonjour, bienvenue, je vous propose cette petite vidéo composée de quelques exercices à enchaîner. Aucun ne demande de prérequis, laissez-vous porter, vous n'avez juste besoin que d'une chaise, aucune tenue particulière. On est parti ensemble, essayez de vous détendre, asseyez-vous sans pour autant plaquer votre dos contre le dossier, essayez de maintenir un dos étiré, lâchez vos épaules, rentrez légèrement le ventre et je vous propose de commencer par fermer les yeux en prenant conscience de tous ces points que je viens d'évoquer. Et puis enchaînons par une inspiration profonde, par le nez, suivi d'une expiration longue et continue. Essayez d'enchaîner 5 aller-retour, inspiration, expiration, en essayant progressivement d'appliquer un étirement plus important sur l'inspiration, avec une ouverture thoracique, les côtes s'ouvrent et sur l'expiration, relâchez progressivement la tête, laisse bien les épaules détendues. Et on repart sur une grande inspiration, projetez le sternum vers l'avant et vers le haut, et sur l'expiration progressivement, entraînez la tête un peu plus vers l'avant, qui entraîne une courbure du haut du corps. Reprenez encore, amplifiez le mouvement, une dernière fois. Je vous propose d'aller encore plus loin en utilisant les bras et un peu plus de dos avec l'enroulé de la colonne vertébrale. On y va ensemble, c'est parti avec toujours un dos bien étiré au départ. Inspirez, laissez les bras monter en déroulant par les côtes, les poignets et les doigts. Et sur l'expiration, laissez les bras longer les pieds de la chaise, laissez la tête descendre vers le sol, les côtes vers les cuisses et remontez. Déroulez le dos sur l'expiration pour reprendre. Inspire, sans épaules, expire. Inspire dans l'immobilité, expire sur le retour contre le ventre. Une petite variante. Lorsque vous arrivez en bas ici, Tentez d'allonger la colonne vertébrale en essayant de garder les mains en contact avec les pieds de la chaise. Laissez vraiment la tête s'éloigner de vos épaules. Ici, on engage un étirement de tout le dos avec l'allongement de taille et nuque. Et on relâche et on déroule. On le fait ensemble deux fois. Et on relâche et on déroule. Inspire jusqu'au bout des doigts et étire les bras. On peut étirer le dos tout en étirant les bras sur le côté. Et on relâche en cherchant. Déposez les coudes sur les cuisses. Retrouvez le contact main-pied de la chaise. Projetez bien la tête par le sommet. Et enfin vous déroulez. Bien. Enchaînons avec quelques rotations de tête suivies des épaules. Avec toujours mon dos qui ne colle pas le dossier de la chaise. Essayez de vous maintenir bien droit. Déposez vos mains de part et d'autre de la chaise. On est parti. Vous pouvez fermer les yeux. Projetez la tête le plus loin possible. Sur le côté. Devant. Derrière. En essayant de rentrer le ventre. En relâchant les épaules. En allongeant la colonne vertébrale. Changez de sens de rotation. Et tirez sur le côté. En essayant de descendre le bras. Une main qui est aspirée vers le sol. Gardez bien vos fesses ancrées. Cherchez à étirer la colonne vertébrale avec la tête en prolongement. Une grande diagonale haute. Ne cherchez pas surtout à vous affaisser. Et revenez en vous grandissant. La même chose de l'autre côté. Allonge la taille. Étire la nuque. Projette la main vers le bas. Bras tendu. Et reviens. On peut aller jusqu'à ouvrir les bras. Avec une projection du regard. Sur le côté. On ramène le bras. Même chose de l'autre côté. Gardez bien les fesses ancrées dans la chaise. Et les pieds au sol. Et je reviens. Je peux enchaîner avec un étirement du dos. Les deux pieds à plat largeur du bassin. Je vais projeter lentement le dos vers l'avant. Jusqu'à trouver une sortie au-dessus de la chaise. J'ouvre les bras. Je redépose. Et je reviens. Encore une fois. Sans épaules. Allonge la taille. Descends lentement. Essayez de projeter le dos dans un plan horizontal. Parallèle au plafond. Ouvrez vos bras. Et revenez. Une dernière fois. Essayons de solliciter les muscles latéraux. avec ici un enroulé des bras. J'expire en détournant le buste sur le côté. J'ouvre le bras. Et je me suis avec le regard. Essayez d'aller toucher la partie haute de la chaise. Gardez les épaules basses et revenez. Rien ne bouge au niveau pieds et fesses. Expire. Et reviens. Et reviens. On peut également faire la même chose en prenant un appui. Jambes tendues. Et je redescends lentement. Et je remonte. Et je me sois sur le retour. Et je repars. Et je reviens doucement. Encore une fois. Je vous propose juste un petit exercice de coordination. Pour finir avec les épaules et les bras. Vous laissez un bras tourner dans un sens. Par exemple ici. De l'avant vers l'arrière. Et l'autre bras. Il va venir se greffer. En tournant dans le sens opposé. Pas si facile que ça. Mais amusant. On va changer de sens. Vous pouvez repartir. Avec. Un seul bras. Et greffer. Et le deuxième. Bien. Je vous propose. On va passer un petit travail sur l'équilibre. Vous pouvez vous servir bien sûr de votre chaise. Et puis progressivement quitter cet appui si vous le souhaitez. Dans un premier temps. Montez sur demi pointe le plus haut possible. Et descendez. On le fait dix fois. Et trois. Quatre. Vous pouvez fermer les yeux. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Vous pouvez également le faire avec l'aide d'une seule main. Ou. Sans appui. Avec les yeux fermés. Si vous le souhaitez. Je vous propose maintenant d'enchaîner. Avec. Une montée de genoux. Ici. Le genou. Vers la chaise. La cuisse. Le plus possible à l'horizontale. Et enchaîner derrière avec. Une petite sortie. Jambes. Derrière. Pour travailler. Le fessier. N'allez pas trop loin derrière. Vous risqueriez de vous faire mal au bas du dos. Donc. Ici. Première. Montée. Derrière. Un. Rentrez le ventre. Grandissez-vous. Vous le faites une dizaine de fois, vous changez bien sûr de jambe, vous pouvez complexifier ce mouvement en essayant donc de fermer les yeux et de perdre un ou les deux appuis main. Vous pouvez également travailler les adducteurs qui sont les muscles situés à l'extérieur de vos cuisses, plus le quadriceps, sorti sur le côté, essayez de conserver le genou bien face. Vous pouvez le faire une dizaine de fois avec toujours votre appui main où vous pouvez faire aussi le choix de supprimer l'appui, voire de fermer les yeux si vous vous sentez capable. Même chose bien sûr de l'autre côté avec l'autre jambe pour que le travail soit bien fait de façon symétrique. Je vous propose juste de finir par un petit étirement au niveau des épaules, au niveau du dos. Je vais juste ici chercher à attraper le plus possible les coudes. souplesse des épaules. J'essaie d'aller chercher un contact doigt-doigt et je réouvre. je reprends et j'ouvre et l'autre bras qui vient le plus possible ici chercher un contact avec la tête. C'est la fin de cette petite séquence vidéo, j'espère que ça vous aura permis de bouger un petit peu, d'inspirer, d'expirer, d'étirer les muscles du dos, de renforcer légèrement les muscles des jambes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine séquence pour d'autres propositions. A plus tard, au revoir.